L'an dernier, je vous ai présenté mes voeux au nom du conseil municipal de mon bureau ici, avec l'espoir que la Covid serait passée à la fin de l'année. Malheureusement, non seulement cette épidémie ne s'arrête pas, mais elle s'accélère. Tout d'abord, je voudrais vous indiquer que nous avons été les premiers à ouvrir un centre de vaccination dans la région parisienne, le 8 janvier dernier, et qu'à ce jour, nous avons fait procéder à plus de 120 000 injections. Nous étions, il y a un mois, à 300-400 injections par semaine. Là, nous sommes remontés à 2 500. Je vais faire en sorte qu'à partir de janvier, le centre soit ouvert tous les jours et que l'on accélère encore tout ce qui est de la vaccination. Et s'il le faut, on retransférera le centre au gymnase Michel Ricard pour éventuellement doubler les vaccinations s'il y a lieu. C'est dire que l'inquiétude est forte. C'est dire qu'il y a quelque chose qui pèse sur l'attitude, la mentalité, l'esprit de chacune et chacun d'entre vous et de chaque Français. Nous avons voulu à Rueil, et j'ai tenu à ce que la vie reprenne à partir de septembre, et j'ai souhaité que l'on retrouve une convivialité très forte en préservant les gestes barrières essentiels. Et je suis très heureux d'avoir assisté, notamment ce week-end, au marché du monde avec beaucoup de monde, mais qui avaient le masque et qui ont été sérieux et qui ont fait en sorte de retrouver cette convivialité dont je viens de parler. La fête des enfants aussi attire beaucoup de monde. Bref, la vie reprend dans notre ville, mais avec la prudence nécessaire. Et je remercie les commerçants, je remercie les associations, je remercie notre personnel municipal qui a été remarquable et qui est au feu tous les jours, dans toutes les circonstances. Je remercie l'ensemble des institutions, de nos partenaires, qui jouent le jeu et qui nous aident à faire en sorte de passer cette mauvaise période avec la prudence nécessaire. Alors, l'année 2021 se termine dans les conditions que je viens d'indiquer. Nous avons là des conséquences financières importantes à cause de tout ce qui s'est passé. Et nous venons de voter le budget pour 2022. Il n'y a pas de grosse surprise dans ce budget. Sauf que j'ai décidé d'annuler un certain nombre de manifestations pour éviter le mixage et la promiscuité, mais aussi pour réaliser des économies. Et dans ce budget qui est de l'ordre de 260 millions d'euros, nous avons limité au maximum les investissements nécessaires pour la ville, de telle sorte qu'on puisse réaliser encore des économies. Parce qu'entre la dotation de fonctionnement qui va disparaître en 2023, c'est ahurissant, mais c'est comme ça, l'État ne nous apportera plus un sou. Et la péréquation, c'est-à-dire ce qu'on donne aux villes pauvres de la région parisienne, qui, elle, augmente d'une manière ahurissante, il est nécessaire de faire des économies et de trouver de nouvelles recettes. Nous avons essayé de le faire dans un climat serein, je peux l'avouer, au dernier conseil municipal, et j'en étais très heureux. Sur les problèmes d'activité municipale, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons mis un, comment dire, le paquet, sur le paquet, sur le numérique. Car c'est une direction qui est très forte pour nous. Et dans le cadre du numérique, je vous demande de bien vouloir en janvier vous procurer le guide numérique de Rueil, qui sera à votre disposition à la mairie, et que nous ferons en sorte de diffuser le plus largement possible dans la ville, car c'est un document tout à fait intéressant. En 2021, on a ouvert aussi le gymnase à la Mimoune. Je le rappelle, parce que ça paraît peut-être un peu ancien, c'est un des plus grands d'Europe, avec ses 20 000 mètres carrés, et qui permet de regrouper trois équipements sportifs en un seul, et au passage de réaliser 14 millions d'économies pour la ville, ce qui n'est pas négligeable. Moi, je suis très fier de cet équipement, qui fonctionne très très bien, et qui est une sorte de signal de l'écoquartier, de notre écoquartier, qui commence à se développer, et qui commence à prendre tournure, et à trouver des couleurs et des formes d'immeubles qui le rendent tout à fait sympathique. Sur les espaces verts et le développement durable, Cette année, en 2021, nous sommes à 95 hectares de plus depuis 2004, 95 hectares de plus d'espaces verts pour la ville. C'est-à-dire que nous avons créé 95 hectares nouveaux. Les derniers hectares créés, c'est le parc des Bordes Seines. Et en 2022, je pense qu'il y aura une surprise de 6 hectares d'espaces verts nouveaux que la ville vous réserve au printemps 2022. C'est important pour nous de voir comment on essaie d'équilibrer le développement économique, le développement d'urbanisme, mais aussi le confort des Réveillois. Nous aurons fait tout ce qui est nécessaire, et je m'adresse aux parents, notamment d'élèves, pour faire en sorte que les difficultés qu'on pressentait, dans lesquelles nous étions engagés, au niveau de l'ensemble des centres de loisirs, du fonctionnement des écoles, que ces difficultés puissent trouver une solution. Je remercie les parents d'élèves de ce qu'ils ont pu m'indiquer comme orientation qu'ils souhaitaient, et avec le service de l'éducation, que je remercie également, ils ont pu trouver des solutions qui donnent satisfaction à tout le monde. On aborde donc 2022 dans de bonnes conditions. De bonnes conditions de développement, bien sûr, de bonnes conditions de vie en commun, si je peux dire, parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ce que je sais en tout cas, c'est que tout est fait au niveau de l'État, pour éviter un nouveau confinement. Mais il ne sera peut-être pas évité. Ça dépend du taux de vaccination, ça dépend de ce que je vous ai dit au début, et de l'élan qui peut encore être fait pour éviter ou les couvre-feux ou le confinement. Et c'est pour ça que je vous enjoins à être très raisonnable, très sérieux, et de respecter les gestes barrières. Voilà, chers amis rouilloises et rouillois, ce que je voulais vous dire. Je suis heureux, personnellement, d'être maire de cette magnifique ville. Je suis surtout heureux d'être maire des rouilloises et des rouillois qui jouent le jeu, qui sont à nos côtés, qui nous aident, qui comprennent les choses, et qui font en sorte que les messages passent bien grâce au conseil de village. Et je remercie les présidentes et les présidents, grâce à nos services, bien entendu, notamment de la citoyenneté. Mais ce courant naturel à Réveil est un courant qui est un courant de sympathie, d'amitié, et même peut-être, je pense que je peux le dire, d'affection. On a pu en témoigner pendant ce week-end. Alors, puisque je remercie, je tiens à insister sur les remerciements que je fais pour la réserve citoyenne que nous avons créés pendant le début de la pandémie. Il y a 1 500 inscrits. Vous êtes 1 500 inscrits dans cette réserve citoyenne. Et chaque fois que je souhaite vous mobiliser sur les marchés, sur les événements de la ville de Rueil, vous êtes présents, teux et présents, et je vous en suis infiniment reconnaissant. Merci à l'ensemble des bénévoles qui nous aident par ailleurs. Merci au personnel médical, volontaire, qui tient notre centre de vaccination. Merci à l'ensemble des élus du conseil municipal qui sont très souvent présents à mes côtés pendant toutes ces manifestations. Et merci enfin à l'ensemble de nos services et de notre personnel communal. Parce qu'ils sont bien souvent exemplaires et quoi qu'il advienne, ils sont présents ici, à vos côtés, pour vous rendre service et pour vous aider au mieux dans les difficultés que nous traversons. Je pense que les remerciements vont également à l'ensemble de la population qui, effectivement, joue le jeu, est présente et fait en sorte de nous aider, tant que faire se peut, à travailler pour la ville. Parce que vous et nous, c'est la même chose. Nous sommes la ville de Rueil-Malmaison. Alors, continuez à garder ces valeurs qui sont propres à Rueil, peut-être. J'espère, en tout cas, que vous allez pouvoir les garder pour 2022. Sachez que nous allons veiller à ce que tout se passe bien tous les jours, de toute l'année, et de telle sorte qu'on puisse continuer à vivre heureux à Rueil-Malmaison. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022. Merci.